Et en fait, ça a marché tout de suite avec Clément et Julien, parce qu'il y avait quelque chose en termes de valeurs où on se rejoignait, où on se retrouvait entre l'UGS, où on a vraiment des valeurs humaines, le développement de l'être humain et d'arriver à réconcilier l'humain et l'entreprise, de la pédagogie pour permettre le développement humain sur cette dimension. On peut créer du jeu, on peut créer des outils, des supports pédagogiques, etc., qui vont être ludiques, mais ça n'exclut pas le sérieux dans la manière de faire. Et en termes de méthodologie, Manzala va vraiment apporter un réel savoir-faire, parce que nous, on est experts de la pédagogie, mais pas du Serious Game. Et finalement, monter un Serious Game, c'est toute une autre histoire. C'est quelle histoire on raconte, c'est comment on choisit des personnages auxquels les apprenants peuvent s'identifier, des temps de production, écrire des dialogues, c'est réfléchir à la manière dont progressivement l'apprenant va monter en compétences. Et tout ça, pour nous, ça a été une vraie expérience d'apprentissage. Et dans la méthode et la manière dont Manzala a accompagné, a encadré ce projet, on avait des délais extrêmement contraints, et on est arrivé à tenir et les délais, et à fournir un produit à la hauteur des attentes du client. La question de l'investissement en formation, les entreprises sont de plus en plus regardantes sur ce qu'elles achètent et à quoi ça va servir. Et quand je vois l'ensemble des technos que développe aujourd'hui Manzala, je me dis que le terrain de jeu est immense. Alors, des opportunités par rapport à des commandes que nous, on peut avoir de clients, et sur lesquelles on peut collaborer, j'ai aucun doute. Et en plus, on a du coup créé une habitude partenariale, on sait que ce sont des valeurs qu'on est raccordes, il y a une vraie confiance dans les équipes de Manzala et les nôtres.